Bienvenue à tous, aujourd'hui c'est la vidéo récapitulative de la deuxième journée des Stars Series avec la poule de G2 qui a fait vraiment un très beau parcours. A la fin de la vidéo je vous expliquerai aussi comment le format fonctionne un petit peu parce que vous étiez un peu perdu dans les commentaires de la vidéo de la première journée avec le format un tout petit peu où vous vouliez des explications, là bas je vais vous les donner. Avant ça n'oubliez pas on est en objectif de 80 000 abonnés et j'invite tous ceux qui ne le sont pas encore à lâcher le bouton subscribe en bas. C'est parti maintenant avec Evil Genius et Five Power les chinois qui se sont tout simplement fait dominer de bout en bout. Voilà ils ont perdu 2-0 et pour le coup vraiment je trouve un petit peu triste que le niveau asiatique soit aussi bas et une mise en lumière aussi souvent de ces équipes là. C'est à dire qu'ils bénéficient on va dire des qualifications géographiques, c'est normal il y a des qualifications européennes, américaines et asiatiques. Et pour le coup il y a toujours des équipes asiatiques qui se qualifient au tour droit mais vraiment elles arrivent très 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 rarement voire quasiment jamais à Perth. Et je trouve que c'est un slot on va dire un petit peu gâché, je dirais pas parce que la scène est mauvaise mais je dirais parce que c'est très mal exploité tout simplement. Je pense qu'ils devraient venir en Europe pour s'entraîner un petit peu avec les Européens pour progresser comme l'ont fait par exemple les américains il y a quelques années. Voilà derrière c'est Nip contre Furia on va parler du deuxième match qui a été remporté par les Suédois et pour le coup une masterclass vraiment le niveau de Nip est vraiment 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 en pleine évolution, en pleine progression. Ils sont en train de revenir un petit peu comme le fait aussi Fnatic et vraiment je pense que c'est dû à l'apport de Twist avec le changement de Getrite parce que ce joueur apporte beaucoup plus de polyvalence à l'équipe. Voilà Getrite c'était un lurker pur et dur et un joueur on va dire quand il était fixe en CT c'était un joueur très passif alors que Twist arrive à on va dire à varier un petit peu le rythme du jeu. Et pour le coup là les joueurs suédois sont vraiment meilleurs et montrent un niveau de jeu beaucoup 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 plus agressif, beaucoup plus impactant et beaucoup plus spectaculaire. Avant-garde contre Héroïque là vraiment il n'y avait pas photo bah c'est Avant-garde qui les ont dominé de bout en bout également 16-9 la deuxième carte 19-15 mais il faut pas oublier que c'est le pic de Héroïque et que Avant-garde a dominé quand même le match de bout dans la généralité. Héroïque je sais pas trop quoi en penser je vais être honnête avec vous il y a un joueur que je déteste limite dans l'équipe rien de personnel c'est Kadian voilà même quand il était chez Nord je trouvais que c'était un sniper très mauvais très moyen en plus il lead. Je trouve tout le temps qu'il est en plein stress en pleine panique je le trouve vraiment perché il a des stats complètement immondes mais vraiment je le trouve je trouve très moyen limite mauvais on va dire vraiment depuis des mois et des mois et des mois et des mois et des mois donc vraiment héroïque je sais pas où est-ce que ça va se aboutir. Navi contre G2 c'était le choc de la journée qui a été remporté par nos français vraiment c'était un match assez spectaculaire avec 22-20 la première carte 16-13 la deuxième carte et 16-11 donc plutôt des maps. On va pas se mentir un petit peu départagé difficilement qui aurait pu partir dans les deux sens et il y a eu des clutches dans tous les sens c'était vraiment magnifique du très beau jeu de la part des deux équipes individuellement et tactiquement c'était vraiment très 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 abouti. Je kiffe le niveau de G2 la profondeur de jeu qui propose et surtout j'ai l'impression qu'il y a vraiment une bonne ambiance dans l'équipe. Petite anecdote aussi je pense que le jeu que montre G2 est beaucoup plus abouti beaucoup plus abouti beaucoup plus travaillé à cause ou grâce à la communication. Voilà je pense qu'il y a une barrière de la langue ils sont tous obligés de parler anglais et donc forcément ça va prendre du temps avant que tout se fasse avec du libre arbitre avec de l'autonomie avec on va dire des choses moins préparées plus freestyle. Alors que pour le coup maintenant ils sont obligés on va dire de travailler un maximum pour essayer d'éviter des effets de surprise des moments de panique et donc avoir des roues de référence des phases de jeu référence auxquelles ils ont entièrement confiance. Et c'est pour ça que j'ai l'impression en tout cas de voir un G2 avec une profondeur de jeu beaucoup plus abouti. Derrière c'est Evil Genius contre Nip et là c'est encore Nip qui gagne c'est vraiment le choc et c'est la surprise du jour. Voilà c'est Evil Genius qui se fait totalement stomp par les suédois vraiment je tire mon chapeau à Nip qui a montré un niveau de jeu extraordinaire qui remporte les deux cartes 16-4, 16-4 et la carte qui perd c'est 16-14 donc même là Evil Genius ils ont vraiment galéré. Mais carton jaune, carton rouge, carton rose pour Evil Genius qui depuis des semaines n'y arrivait pas. Voilà donc depuis le Major on disait on savait pas trop et tout on les voit archi favoris. Il y a eu le SL1 New York qu'ils ont remporté. Il y a eu quand même des polémiques avec le public qui dévoilait on va dire des informations, la hype, le momentum aussi. Derrière ils ont fait un échec à la Dreamac Malmo. Moi je leur en tenais pas rigueur ni personne d'ailleurs parce qu'il y avait le décalage horaire, la fatigue. C'était à un jour d'intervalle avec le SL1 New York. Mais là par contre ils ont eu des semaines pour se reposer, des semaines pour se remobiliser, retravailler. Et pour le coup ils sont très mauvais, très moyen, pas très mauvais, très moyen. Et je suis un peu triste de les voir à ce niveau là. J'ai l'impression qu'ils ont juste besoin on va dire de retravailler parce que là ils sont attendus. C'est du jeu qu'ils n'ont pas renouvelé depuis le Major j'ai l'impression. Et il va falloir retravailler tout simplement. Surtout qu'ils ont renégocié en allant chez Evil Genius 2 NRG. Et bien on va pas se mentir, ils ont négocié des contrats à plus de 30 000 dollars de salaire mensuel pour chaque joueur. Il faut pas qu'ils se reposent sur leur laurier, ça serait quand même assez triste. Derrière c'est le match, la dernière journée qui clôture tout simplement cette journée. C'est G2 contre Avant-Garde qui a été remporté par G2 encore une fois. Et là c'était une masterclass vraiment du très très beau jeu développé par G2 sur Vertigo. J'ai pas compris Vertigo, c'était l'ancienne version, pas celle mis à jour. Donc peut-être un accord commun entre les équipes, les joueurs et l'organisation qui s'étaient pas encore préparés on va dire sur la nouvelle. Et donc ils ont préféré jouer sur l'ancienne. Donc ça là dessus j'ai aucune information, c'est juste de la spéculation propre. Et sur train derrière c'est 19-16 de me dire ouais bah c'est pas très serré. Mais au final c'était quand même dominé de la part de G2 de manière générale. Mais ils ont fait un side terreau totalement immonde, ils se sont fait comeback, ils sont allés en overtime. Là il y a eu des petits rounds débloqués par les joueurs individuellement. Et après ça a déroulé. Donc voilà belle victoire de G2. Nous aurons nos deux équipes françaises qui vont aller en play-off. Je vais vous expliquer les formats maintenant. Donc vu que les deux équipes françaises ont fait exactement le même parcours. C'est à dire gagner leurs deux matchs de pool. Et bien ils vont avoir un match décisif maintenant pour définir s'ils vont directement en demi-finale. Ou s'ils vont devoir jouer un match supplémentaire, c'est à dire les quarts de finale. Donc voilà comment se passe en tout cas le bracket. Vous l'avez à l'image. Et j'explique un petit peu comment ça se passe. Donc vous avez un double arbre pour les pool. Donc l'arbre principal, le winner bracket. Et l'arbre secondaire, le loser bracket. Si vous gagnez des matchs, vous progressez dans l'arbre. Et si vous perdez des matchs, vous tombez dans le loser bracket. Donc c'est l'arbre de la dernière chance. Par contre si vous perdez le moindre match en loser bracket, vous êtes éliminé du tournoi. Voilà comment se passe en tout cas le format de ce tournoi là. Et tous les matchs sont en BO3. Pour la finale, je ne sais pas encore, peut-être ça sera du BO5. Voilà, cette vidéo prend fin. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre une pluie de like. Exprimez-vous dans les commentaires si vous kiffez en tout cas le retour du niveau des Français de manière générale. Celui des Suédois aussi. Franchement, on va pas se mytho. Mais ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas vu un Fnatic de haut niveau. Un NIP de haut niveau. Et moi, je suis très content de voir que la compétitivité est en train d'évoluer. Et ça va se tirer la bourre un petit peu entre toutes les équipes. Et j'ai l'impression qu'on a un niveau de Counter-Strike de manière générale. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus performant. Et il y a plus de compatibilité. Et franchement, je kiffe ça. Donc voilà. Cette vidéo prend fin. Comme je le disais, je vous aime. Abonnez-vous à fond. Dans la description, vous avez mon compte Twitter, mon compte Instagram. Je vous invite tous à venir me follow. Si vous avez des questions, des interrogations, j'essaie d'être le plus réactif possible. Et de répondre à un maximum d'entre vous. Donc n'hésitez surtout pas à venir me voir. C'est avec grand plaisir. Ciao tout le monde.